Il y a des gens qui déclenchent la plupart du temps eux-mêmes par le corps leur déprime. Et on veut casser la déprime. Et la meilleure façon de casser la déprime, c'est notamment dans des moments où tu sens qu'il y a du vague à l'âme, de ne pas souvent baisser la tête dans ces moments-là. Lève la tête. Miroir, lève la tête. C'est plus difficile pour ton mental d'avoir une émotion très négative qui prend de l'ampleur si tu as le visage levé. Ça paraît futile. Si tu souris par exemple, comme ça. Je ne te parle pas de faire un sourire comme ça. Tu es en gros plan là ? Oui, c'est bon. Tu vois comme ça. Franck m'a dit de sourire. Voilà, ça ne marche pas. Tu vois pendant, alors pas pendant deux heures, tu vois. Il y en a qui dit, je suis resté pendant une heure, j'avais mal à la bouche. Mais non, ce n'est pas ça que je veux faire. C'est 20 secondes par exemple, tu vois, comme ça. Il y a des gens qui écoutent les versions audio, il dit, il est parti, donc je vais arrêter. Mais tu vois, et tu as les yeux aussi, tu as les sourcils qui bougent. Tu vois, tu es vraiment dans une attitude comme si tu souriais. Et le cerveau, il ne comprend pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que ça va sécréter certaines hormones et ça va casser ta déprime. Alors, plus la nourriture et plus tout ce que je vais te dire. Mais les exercices que je vous donne maintenant, avant un rendez-vous, avant de vous coucher, en vous levant le matin, quand vous êtes dans des pertes de vague à l'âme, tous ces exercices vous aident. Sous-titrage ST' 501